Amen Salut à tous, c'est Trilobit alias Trilo, alias Eric Bonjour à tous les pilotes de la Simracing Evolution Alors donc, comme prévu, pour tous les copains de la Simracing Evolution Je vais vous présenter mon matériel Parce que vous avez bien vu que je ne marche pas, je roule Petit récapitulatif historique En 2011, on m'a dédoxiqué une paraplégie post-radique Du coup, je roule, en gros, depuis 2011 Et l'idée, c'est qu'il faut changer de hobby, et ainsi de suite Donc il faut trouver quelque chose pour s'occuper Parce que du temps dans les placards, à partir de ce moment-là, on en a plein les placards, comme on dit Bref Donc, le but, c'est de vous présenter le matériel que j'ai Mais en attendant, je vais vous faire un petit récapitulatif De tout ce que j'ai pu avoir comme matos jusqu'à maintenant En sachant que ce qui m'est arrivé, c'était en 2011 Et qu'on est en 2017 Et je tenais à préciser qu'en 2017 Je me la pète Donc du coup, on reprend la visite De ce qui est l'essentiel C'est-à-dire le moteur, le PC Alors c'est un Intel 7, mais un tout petit Intel 7 Sur lequel j'ai rajouté une carte Zotac 1070 Voilà Et après, on va faire un petit traveling arrière, comme ils disent au cinéma Traveling arrière Alors là, on se retrouve J'espère que vous voyez bien Parce que je suis un peu comme Jean Lecam, mon copain Je ne suis pas très doué avec les webcams Donc là, on a un écran de 27 pouces Après derrière, on a C'est mon PC bureau Et puis après, on va partir sur Ce qui nous intéresse le plus C'est-à-dire Tout ce qui est allié au SimRacing On se retrouve tout de suite Parce qu'il faut que Je m'installe Donc, comme vous pouvez le voir On est sur la base C'est-à-dire Le tout monté sur Une grosse planche et roulette Ce qui est bien pratique Et donc, on est sur une base de R7 Avec un Bud Ticker Et donc, je vous emmène pour faire le tour On est parti Les R7 Donc, le clavier pour Voilà Là, nous avons une boîte à boutons Alors, petite précision Cette boîte à boutons Est, ni plus ni moins Que Ce que vous pouvez voir derrière Qui était le S-SimRaceway Qui me servait Avant d'avoir le fameux volant Dont je vais vous parler Dans quelques minutes Le problème avec ce volant C'est que Les palettes Au bout de 3 mois C'est pas fiable Voilà Donc, j'ai cherché pendant longtemps Un système Et donc, la boîte à boutons Issue de Voilà On recycle On ne jette rien Comme on dit Voilà Et donc là Voici le volant De Qui me permet De rouler Enfin, de rouler De rouler Alors que je n'ai pas de pied Et donc, ce volant A été inventé Et conçu Par un certain monsieur Qui s'appelle Glenn Simman Qui vit aux Etats-Unis Et son fils Est Très lourdement handicapé Et Il a commencé A A développer des choses Au départ Pour son fils Alors, je ne sais pas Si ça va bien marcher Mais je vais tenter De vous faire voir Plein de choses Sympas sur ce volant Alors, je ne sais pas Dans quel sens Il faut que j'aille Excusez-moi Je suis un peu C'est une première Donc, voilà Vous pouvez voir Que c'est une base De T300 Mais on pourrait l'adapter Aussi sur un T500 Et lui-même L'adapte sur plein d'autres choses Mais je mettrai le lien Dans Dans la vidéo Sur ce qu'il peut faire Donc, en gros Pour résumer Ici, on freine Ici On accélère Et Le tout Est réglable Alors, je vais essayer De vous faire voir Si c'est réglable Oui On le voit Voilà Il y a tout un tas De vis Enfin, de réglages Possibles Notamment là Les cams là Il y a différentes Cams qui sont mises De manière à pouvoir Régler la chose Ensuite Je ne sais pas Si on peut les voir Peut-être que Oui Il y a un ressort Derrière Et ces ressorts Sont réglables Ils sont interchangeables C'est-à-dire que Vous changez le ressort Et vous avez une dureté Complètement différente Au niveau de l'accélérateur Et c'est la même chose En dessous Là, c'est l'accélérateur C'est le ressort Qu'on distingue derrière Il suffit de changer le ressort Et vous avez une dureté Complètement différente Et avec les différents réglages On arrive à choper Quelque chose de vraiment Très sympa Et idem Pour Le frein En haut Voilà Et une astuce Qui est vraiment sympa Alors ça Je ne sais pas si je vais pouvoir Vous le faire voir Non C'est vrai que Je refais le tour Je vous ai dit Je suis comme mon copain Jean-Claude Le Cam Je ne suis pas doué pour ça Donc On refait le tour Voilà Et oui Une cam dans la main Et tourner le fauteuil Ce n'est pas donné à tout le monde Alors Je ne sais pas si on va le voir Il y a une cam là Non à mon avis on ne voit pas C'est une molette qui se visse Qui se trouve là Et du coup quand vous freinez Ça fait tampon Et ça fait une résistance Voilà Donc il y a toute une possibilité De réglage Sinon tous les boutons du volant Sont opérationnels Voilà Tout fonctionne Et grâce Grâce à Ce petit boîtier Qu'on voit là Qui est directement relié A la base du S500 Le volant est directement connecté C'est à dire qu'on va dire Que c'est comme on dit Plug and play Voilà Alors après Donc je répète C'est grâce à monsieur Glenn Sinman Que je peux encore courir A moindre frais Voilà Ensuite on va partir sur Ah oui Une chose C'est à dire que Le pédalier que vous voyez là Voilà Il est aussi opérationnel Alors évidemment Vous allez me dire Ça me sert à quoi Ça me sert quand il y a Des potes qui viennent à la maison Pour l'apéro Et pour se faire un délire Ou quoi que ce soit Voilà Vous pouvez voir Qu'il y a des scratchs dessus C'est parce que Par exemple Si j'ai envie de jouer A un jeu Où on n'a pas besoin de précision C'est à dire Genre Eurotruck Voilà Ça me permet d'y jouer Après on va passer à autre chose C'est à dire Tout ce qui est Cette partie là Trave ligne arrière Voilà Donc on a un TH8 Que j'avais Et qui me servait de séquentiel Que j'ai mis en boîte En boîte en rash Voilà Le truc jaune Avec le truc rouge C'est Ni plus ni moins Qu'un pédalier de G27 Que j'ai transformé En frein à main Voilà Et alors Ma dernière acquisition Enfin Il faut dire que Le volant La carte graphique Et Et donc Cette chose là Je ne sais pas si on voit bien Qui est mon shifter J'ai tout acheté C'était Noël Et mon anniversaire Est en mois de janvier Je me suis fait plaisir Et alors Cette chose là Est fabriquée Par un monsieur Qui s'appelle Flavien Et alors C'est de la balle Parce que C'est tout construit Et c'est du costaud C'est efficace Et ainsi de suite Je ne sais pas si on voit bien Peut-être Dans la vidéo Je mettrai Une autre vidéo D'un gars Qui m'a fait La démonstration Et c'est pourquoi Je l'ai acheté Parce que franchement C'est efficace Et c'est fait pour durer Là pour vous dire une idée Les écrous que vous voyez C'est On est sur du 19 Voilà Et donc le tout C'est à dire le shifter Le frein à main Et Les pédaliers Evidemment Sont Connectés A Un petit boîtier Léo Bonnard Qui me permet d'avoir Voilà Le tout De connecté Quoi dire de plus Et donc du coup Pour vous démontrer Que ça fonctionne Je vais vous emmener Faire un petit tour Sur AMS Et sur le Futur championnat Porsche Qui est prévu Pour cette année 2017 Donc on va se retrouver Sur la Porsche Donc comme dirait Jean Le Cam Clac 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 Et on se retrouve tout de suite Pour une petite démonstration Hop là On se la pète toujours En 2017 Allez C'est parti 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 Depeço jeder Tu panne C'est parti Sump C'est parti Antromptue C'est parti ! 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 On va s'arrêter sur la ligne droite Et puis pour tous les gars de la SRE, rendez-vous au mois de mars Allez ! A bientôt !